Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui vidéo consacrée aux réglages de votre guitare électrique avec les réglages de base de A à Z Allez c'est parti, on se retrouve juste après le générique Alors à qui s'adresse ce tuto ? Ce tuto s'adresse aussi bien aux guitaristes débutants que confirmés aux guitaristes qui n'ont jamais touché de guitare de leur vie ou aux guitaristes qui n'ont jamais eu la curiosité et l'envie de régler soi-même sa guitare mais vous allez voir pourtant c'est très simple il suffit juste d'appliquer quelques conseils, quelques méthodes et respecter quelques valeurs aussi pour pouvoir y arriver rien de compliqué, bon bien sûr il y a des réglages qui peuvent endommager votre guitare donc faites très attention, la seule chose qu'il faut savoir faire c'est savoir visser et dévisser ne rigolez pas, j'en connais qui ne savent pas faire donc si c'est votre cas, vous pouvez le faire mais méfiez-vous quand même une guitare qui a beaucoup de valeur, qui coûte cher à vos yeux c'est à dire, un peu importe le prix, ça peut être 500, ça peut être 3000 euros ou une guitare qui sentimentalement a une valeur aussi et que vous n'êtes pas à l'aise avec, on va dire le bricolage et évitez aussi parce que bon, je ne voudrais pas vous me laisser dans les commentaires vous avez endommagé votre guitare sur les réglages que je vais vous donner, il y en a un qui peut être irréversible voilà, donc ça fait un peu peur quand je dis ça si vous appliquez bien ce que je vais vous dire, normalement il n'y a pas de souci, vous devriez y arriver je parle du principe que votre guitare n'a pas de défauts je parle d'un manche-vrillé, de mécanique ou de scier endommagé le chevalet abîmé aussi effectivement il faut que votre guitare soit saine pour pouvoir faire ses réglages à quel moment on doit régler sa guitare ? alors il y a plusieurs causes possibles je vais vous en donner 3 qui déjà va vous donner une indication à vous dire, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose la première cause, c'est quand vous avez une corde qui frise ça peut vouloir dire plusieurs choses notamment que le manche n'est pas assez creusé ou que la hauteur du chevalet n'est pas correcte on appelle ça l'action la deuxième cause, c'est lorsque vous vous apercevez quand vous dépassez par exemple la douzième case vous commencez à jouer faux alors que vous êtes correctement positionné sur le manche ça peut vouloir dire que vous avez un problème de compensation la troisième cause, qui n'est pas forcément une cause c'est lorsque vous avez envie de changer de tirant de corde bah ouais, on fait ces réglages en fonction d'un tirant de corde c'est pourquoi, comme vous allez commencer ces réglages vous allez utiliser le tirant de corde que vous voulez utiliser juste après n'utilisez pas un tirant de corde pour faire ces réglages et ensuite mettez un autre tirant de corde c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut utiliser le tirant de corde que vous voulez bien sûr utiliser pour cette guitare regardez bien cette vidéo jusqu'au bout il y a 4 réglages en tout suivez bien la chronologie ne commencez pas par le troisième et revenez sur le premier pour faire le 4ème non non, c'est bien 1, 2, 3, 4 et si besoin vous pouvez revenir en arrière mais avant de continuer je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez la guitare et tout ce qui tourne autour de la guitare n'hésitez pas, c'est gratuit et ça encourage vraiment je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait c'est super cool, merci je vais vous présenter le matériel nécessaire ou du moins les accessoires que je vais utiliser pour réaliser ces réglages vous avez tout d'abord les clés BTR une clé Allen, une clé 6 pans on peut appeler comment vous les appelez qui sont fournies avec les guitares j'espère que vous les avez gardées ici là un peu drôle voilà il vous faudra un capot d'astre vous verrez pourquoi et il vous faut, alors ça il va falloir le trouver vous avez ça dans les boutiques pour voitures c'est des cales d'étalonnage et il vous faut une 40 c'est à dire une 4 dixièmes 0,4 mm ça vous en avez sur Amazon vous en avez un peu partout vous pouvez en trouver pas de problème allez on est parti pour le premier réglage bien mais avant de commencer ces réglages on n'oublie pas qu'il faut que votre guitare soit accordée on accorde sa guitare avant de faire les réglages donc le premier réglage c'est le tross rod le tross rod je le rappelle c'est une barre métallique qui se trouve à l'intérieur de votre manche qui va permettre de contrer l'effort exercé par les cordes sur celui-ci voilà vous avez l'accès au réglage au niveau du sillier de votre tête de manche parfois il y a une petite plaque mais pas seulement parfois c'est à la jonction entre le manche et le corps vous avez une petite qualité vous pouvez avoir accès à ce réglage de tross rod c'est un réglage qui peut être dangereux si vous ne faites pas attention vous pouvez endommager votre manche c'est de façon irréversible donc suivez bien les étapes que je vais vous donner normalement il n'y a pas de soucis il n'y a pas comme un bourrin vous allez voir c'est pas compliqué mais faites gaffe quand même c'est peut-être le réglage le plus dangereux entre guillemets les réglages que je vais vous montrer pour régler un tross rod il y a deux façons soit vous le vissez soit vous le dévissez si vous le dévissez vous allez creuser votre manche si vous le vissez à l'inverse vous allez le bomber et c'est là où il y a le plus de danger quand vous allez le visser parce que si vous le bombez trop c'est là où ça peut casser ou ça peut faire des choses pas très cool en général totalement dévissez si vous allez à fond de réglage il y a à peu près deux tours donc généralement deux tours c'est quand même beaucoup c'est à dire que voilà au bout d'un certain angle je ne vais pas aller plus loin généralement quand je fais un réglage j'y vais par étapes et à chaque étape je tourne d'un huitième de tour ou à peu près ce que ça fait un huitième de tour on va pas plus loin que ça on n'oublie pas aussi que c'est du bois ça peut prendre un petit moment avant de bien se caler alors le réglage vous allez le voir de suite mais ça peut prendre un petit peu de temps pour vraiment bien se caler un manche normalement doit être plat ou légèrement creusé pour vérifier cela je vais vous présenter deux méthodes la première consiste à regarder son manche avec un oeil fermé alors on porte son regard du chevalet jusqu'à la tête au niveau de la corde de mi grave et on fera la même chose au niveau de la corde de mi aigu on regarde la courbure de notre manche si elle existe ou si elle n'existe pas dans quel sens ça va ça vous donne une indication pour faire le réglage je vous la corde c'est pas forcément la plus évidente et la plus facile à jauger moi j'ai pas une super vue donc je suis pas le plus favorable à cette méthode mais au moins elle mérite d'exister et elle vous donne une indication on va passer à la deuxième méthode pour cela on va utiliser les accessoires le capot d'astre et la cale des talons alors la cale des talons on va prendre celle de 40 c'est à dire 4 dixième 0,4 millimètre c'est la cote qu'il faudra respecter on place le capot d'astre à la première case de notre manche pour annuler la hauteur imposée des cordes par le scié on va faire pareil avec notre index en positionnant notre doigt à la douzième case sur la sixième corde la corde migrave pour annuler aussi la hauteur imposée par le chevalet on va utiliser maintenant la cale des talons de 4 dixièmes et pour cela on va essayer de la placer entre la sixième frette et le dessous de la corde migrave si vous voyez que ça force un peu trop n'insistez pas ou vous risquez d'abîmer votre frette et cela peut vouloir dire que votre manche est trop bombée il va falloir donc desserrer le truss rod à l'inverse si vous avez trop d'espace cela veut dire que votre manche est trop courbée cela veut dire qu'il faut le bomber et pour le bomber on resserre pareil un huitième de tour faites votre réglage revérifier avec la première méthode voir la deuxième méthode pour voir si le réglage il y en était fait si ce n'est pas le cas vous pouvez accentuer ce premier réglage et si ça n'a pas bougé du tout moi je vous conseille d'aller voir un outil allez on va passer au deuxième réglage alors ce deuxième réglage qu'il est il c'est celui de l'action l'action c'est la distance qui sépare les frettes avec les cordes ou la hauteur des cordes par rapport aux manches on part du principe que votre manche maintenant il est bien réglé avec le truss rod c'est à dire qu'il est plat ou légèrement creusé par rapport au réglage que vous avez effectué suivant vos préférences à vous ce n'est pas un réglage on va dire dangereux sauf pour ceux malheureusement qui possèdent un vibrato flottant il faudra faire ce réglage avec les cordes totalement détendues pour éviter d'endommager votre floyd bien évidemment quand vous ferez ce réglage il faudra retendre du moins réaccorder vos cordes juste après parce que ça aura tendance à légèrement désaccorder votre guitare je vais vous donner les cotes théoriques mais par expérience je ne mets pas ces cotes là je les réduis c'est purement théorique les valeurs que je vais vous donner pour cela il faudra utiliser un réglé et je vous montre ça de suite pour régler cette action rien de plus simple vous allez utiliser le réglé vous allez positionner au niveau de la 12e fret mesurer l'écart qui est entre ce haut de 12e fret avec le bas de la corde pour une guitare électrique les valeurs nominales théoriques sont de 2,5 mm pour la plus grosse corde la mi grave et de 1,8 mm pour la plus petite corde la mi aiguë bien entendu vous réglerez en fonction de vos goûts, de votre style de jeu et du tirant que vous utilisez moi personnellement je mets environ 2 mm pour la corde de mi grave et 1,5 mm pour la mi aiguë on prend en compte aussi la courbure de la touche et c'est là où c'est un petit peu plus sportif j'ai pas vraiment de valeur il faudra le faire à l'oeil et puis suivant le confort vous aurez n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez régler je le répète vous devrez réaccorder votre guitare troisième réglage qui n'est pas le plus inintéressant mais le plus souvent peut-être négligé par les débutants c'est la compensation je généralise avec les débutants mais on est quand même moins à cheval là-dessus surtout quand on joue dans les aiguës on est peut-être moins réceptif à ça c'est à dire qu'en fait quand vous allez dépasser la 12ème case vous allez vous apercevoir que votre guitare est un peu fausse ou ne correspond pas vraiment aux notes que vous voulez jouer même si vous avez les doigts correctement positionnés sur le manche il s'agit probablement d'un réglage de compensation c'est à dire de la longueur de votre corde ce n'est pas très compliqué il y a 2-3 petits trucs à savoir on va voir ça de suite théoriquement quand vous êtes à la 12ème case vous êtes à la moitié de la corde bien évidemment ce n'est pas tout à fait juste puisqu'il y a un coefficient qu'il faut appliquer notamment dû au diamètre des cordes donc c'est là où il va falloir faire un petit ajustement bien je vais vous montrer comment on règle cette compensation je vais le faire sur une seule corde il faudra bien sûr répéter la même action ou les mêmes actions sur les autres cordes dites-vous qu'il faudra être patient parce que c'est un petit peu long le temps que ça se mette en place il va y avoir un petit moment de frustration parce que vous aurez l'impression que ça n'avance pas et pourtant ça bouge mais on est obligé d'y passer pour pouvoir régler cette foutue compensation voilà mais après vous ne vous regretterez pas et même vous allez adorer ça vous allez dire c'est trop bien j'exagère peut-être bon ce que je vais faire je prends la corde de mi grave la 6ème corde comme on dit et je vais regarder déjà si elle est bien accordée voilà on est plus ou moins dans les clous avec un mi ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire jouer la note à la 12ème case qui doit être un mi aussi donc là on s'aperçoit d'une chose c'est que j'ai une note beaucoup plus aiguë ce qui veut dire potentiellement que la distance entre mon chevalet et mon doigt est plus court que la distance qu'il y a entre mon doigt et mon sillet voilà donc ça voudrait dire qu'il va falloir que j'allonge ma corde pour pouvoir avoir une note plutôt correcte alors c'est ce que je vais faire ça peut être assez long comme je vous dis si je le dis c'est pas un hasard donc il faut que je réaccorde ma corde alors voilà ce que ça donne je me suis approché mais c'est pas encore ça allez on continue ça se rapproche mais c'est pas encore parfait et voilà on arrive à notre compensation donc comme je vous l'ai dit ça va prendre du temps à se mettre en place il va falloir que j'y retourne que je refasse encore un peu d'ajustement donc voilà bien entendu à l'inverse si j'avais une note beaucoup plus grave à la deuxième case que la note à la corde à vide il aurait fallu que je réduise la longueur de ma corde totale allez quatrième et dernier réglage un petit réglage bonus bon voilà je dis pourquoi pas c'est pas le plus fou fou mais il peut avoir une influence sur votre son tout simplement c'est celui de la hauteur des micros ah oui la distance qui sépare les micros des cordes va avoir une influence sur votre son alors je vais vous donner quelques indications et en fonction de ça vous ferez votre propre réglage plus le micro se rapproche des cordes et plus votre son sera puissant et vous allez perdre un petit peu en sustain le sustain c'est le fait que votre note dure plus ou moins longtemps sans action de votre basse à l'inverse plus votre micro sera éloigné des cordes et moins votre son sera puissant et vous allez par contre gagner en sustain quand on se calme vous allez pas avoir un sustain infini long alors je vais vous donner des valeurs que moi j'applique pas toujours mais que je peux appliquer alors vous allez frêter la dernière case de votre manche au niveau de la corde mi aiguë la plus petite et vous allez mesurer la distance entre le haut des plots de votre micro et le bas de votre corde pour le micro chevalet celui du micro aigu vous devrez avoir à peu près 2 mm pour le micro manche le micro grave vous aurez environ 3 mm et vous faites pareil de l'autre côté avec la corde de mi grave vous êtes pas obligé d'être pile à 2 mm voilà c'était un petit réglage bonus qui mange pas de pain voilà j'espère que ces réglages n'ont plus de secret pour vous bien sûr il vous faudra sûrement un petit peu de temps pour les assimiler et les réaliser correctement on n'oublie pas qu'une guitare c'est fragile donc on ne force jamais on ne bourrine pas et on utilise les bons outils dans les bons outils j'entends tournevis pas de visseuse dévisseuse de maçon ou de mécano on ne démonte pas un V8 de mustang et on utilise des clés Allen, BTR voilà généralement elles sont fournies avec votre guitare si vous en avez pas vous pouvez en trouver dans les bonnes quincailleries du coin si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de commenter voilà tout est dit on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous dis à très bientôt ciao !